Philippe Roger, vous enseignez le cinéma à l'Université Lyon 2. En quoi le travail qu'a mené Claude Carès sur l'antenne de RCF pendant plusieurs dizaines d'années a été important pour les gens qui enseignent le cinéma et pour les cinéphiles en général ? Je pense qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'a fait Claude et ce que je peux faire. Je pense que nous sommes, comme disait Serge Danais, des passeurs. C'est-à-dire que nous transmettons une certaine passion du cinéma, une certaine volonté de lucidité aussi sur cet art. Et il le faisait, je trouvais, avec un esprit, un esprit à tous les sens du terme. Et c'est ce qui faisait sa force. Et je suis très heureux que ces milliers d'heures d'entretien existent toujours. Et donc, ça va se transmettre encore. C'était un regard amoureux sur le septième art qu'il portait ? Un regard amoureux, un regard aussi impertinent. Ce qui me frappait, c'était qu'il ne parlait jamais au nom du collectif. Il était un individu et donc, il avait toujours son compte à soi et sa liberté. Et je crois que pour être un vrai critique, car c'était un vrai critique de cinéma, il faut garder son individualité. Avec une attention aux personnes. C'était même là ce qui le caractérisait, son amour de l'autre. Merci. Merci.